Le cas du Cameroun, il est exemplaire de ce qu'est la déstabilisation américaine. Pas depuis 4 ou 5 ans en Afrique, avec le soi-disant printemps africain, mais partout dans le monde, depuis les années Reagan, le début des années 80, et la dernière phase de la guerre froide, qui a vu l'effondrement de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là que Reagan et sa secrétaire d'État, Madeleine O'Brien, ont lancé comme une arme au service des Américains le concept de la société civile, confrontés à de puissants États partis en Russie, en Chine et dans tout le bloc du pacte de Varsovie. Ils ont décidé d'utiliser la société civile, les ONG, les organisations de citoyens, les syndicats, on y reviendra, pour contester l'État parti. Le laboratoire, ça a été la Pologne des années 80, où le puissant État parti, constitué par le Parti communiste et l'armée polonaise, a été lézardé par un mouvement de la société civile. D'un côté, les évêques et les organisations catholiques, c'était l'époque où l'Église avait un pape catholique. Rappelons-nous cette leçon, parce qu'elle est encore utilisée aujourd'hui en République démocratique du Congo, par exemple, où on tente de l'utiliser au Cameroun. Et un puissant syndicat, le fameux Solidarnosc de l'Ége Valaisa, on nous a dit à l'époque que c'était les champions, les parangons de la démocratie, on sait depuis que c'était un syndicat d'extrême droite et que l'Ége Valaisa développait de puissantes théories antisémites, contrairement à de soi-disant théories démocratiques. La soi-disant démocratie à l'américaine de l'Ége Valaisa, c'était un État aux mains de la réaction catholique, où les droits des femmes, notamment, étaient limités. C'est encore un challenge politique ouvert aujourd'hui en Pologne. Reagan et Madeleine O'Reilly ont mis au point, à ce moment-là, une technique, l'utilisation de la société civile, et le lancement d'un appareil de déstabilisation. Cet appareil, il a été définitivement mis au point à partir des années 2000. Il a lancé, à ce moment-là, les fameuses révolutions de couleur dans toutes les ex-républiques soviétiques. La première, ça a été la Yougoslavie de Milosevic, qui a été renversée. Mais ensuite, ils s'en sont même pris à la Russie de Poutine en 2011 et 2012. J'ai participé au combat pour défendre la Russie. C'est un sujet que je connais bien. Ils se sont attaqués aux Chinois à Hong Kong à plusieurs reprises. C'est la soi-disant révolution des parapouilles. Ils se sont attaqués cinq fois au Venezuela de Chavez et de Maduro. Nous assistons en ce moment-ci, avec l'offensive de Gaino, à la cinquième de ces révolutions de couleur. Ils ont lancé, à partir de 2008-2009, le soi-disant printemps arabe, et à partir d'août 2014, le printemps africain, qui vient de connaître un renouveau avec la nouvelle politique africaine de Donald Trump. Cet appareil, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ils se sont rendu compte qu'ils ne vainqueraient pas les Soviétiques à l'époque ou les Chinois militairement. Ils se sont rendu compte que la CIA ne pouvait pas tout faire, que l'époque des coups d'État directs en Amérique latine ou en Asie, elle était révolue. À partir de ce moment-là, ils ont créé un appareil. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA. Ce ne sont pas des ONG. Ce sont des appareils d'État financés par le budget de l'État américain, mais contrôlés par des commissions bipartisanes, républicains-démocrates, à la Chambre des députés américains, au Congrès et au Sénat. Le patron de ceux-ci, ça a longtemps été, le sénateur décédé l'année précédente, John McCain, même du temps du démocrate Obama, c'était le républicain McCain qui dirigeait tout cela. Il est allé procher la guerre civile à Benghazi. Il est allé en Syrie au début du coup d'État contre Bachar et la Sainte. Il a même, à un moment donné, interpellé Vladimir. « Eh Vladimir, je suis à Benghazi, regarde bien, ça va être ton tour. » Ça n'a pas marché. Mais le monde, le Proche-Orient et l'Afrique, depuis, sont à feu et à sang. Deuxième appareil de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, parce qu'elles font ce que la CIA ne peut pas faire, financer officiellement sur des budgets d'États américains, des partis politiques, des syndicats, des ONG, des nouveaux médias. Il y a ensuite une galaxie d'ONG et de médias, dont une série de fondations un peu partout dans les pays de l'OTAN et en Afrique. Je vais y revenir. Il y a enfin un associé privilégié. C'est la galaxie George Soros. George Soros, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans les années 80, précisément. Il est devenu milliardaire en spéculant sur les monnaies. Mais il est impossible d'avoir sa fortune. Elle est de 34 milliards de dollars. Donald Trump, c'est 2 à 4 milliards. Soros a dit de Trump que c'était un pauvre avec un sourire ironique. On ne fait pas une fortune pareille si on ne place pas de l'argent noir. C'est ce qu'il a sans doute fait pour le compte des vitrines négales et de la CIA. Il a constitué un ensemble de fondations d'ONG à partir de l'Afrique du Sud, où il s'est investi dans la lutte contre l'apartheid. Si la seconde révolution sociale n'a pas eu lieu en Afrique du Sud, c'est parce que Mandela s'est laissé prendre aux sirènes de Georges Soros et n'a pas liquidé l'apartheid social s'il a liquidé l'apartheid politique. Ce sont encore les capitalistes de l'Afrique du Sud blanche qui sont au pouvoir des affaires économiques, qui possèdent les terres aujourd'hui en Afrique, comme le rappelle le combat de Julius Malema. Georges Soros s'est étendu sur le monde et puis il a créé un deuxième empire économique. C'est un empire des mines. C'est lui qui est notamment au cœur de la fameuse guerre des mines en Afrique. Il dirige des mines en Argentine, au Chili, en Amérique latine, partout en Afrique, au Cameroun. Il vise les mines de bauxite en particulier. Derrière tout cela, je vous parlais des fondations. Il y a notamment des fondations allemandes qui sont officiellement aux mains des partis allemands, mais qui sont en fait financées par Berlin, par le gouvernement, sur le modèle des vitrines légales de la CIA. Ce sont notamment les Stiftung, les fondations, la Corata de Donner Stiftung, qui est la fondation de la démocratie chrétienne de Mme Merkel, et la Friedrich-Ebert Stiftung, qui est la fondation des verts et des écologistes. Ces deux fondations sont extrêmement actives en Afrique. On les a vues prendre en main le second tour du monitoring électoral et de l'organisation des élections à Madagascar. Lorsqu'on critique la soi-disant ingérence russe, on ne parle pas de l'ingérence de l'OTAN et des États-Unis. En particulier, la Friedrich-Ebert Stiftung est très active au Cameroun. C'est elle qui a fourni les activistes de l'opposition, formés à Francfort en Allemagne et à Berlin. Regardez les soi-disant activistes des droits de l'homme du Cameroun. Regardez ceux qui viennent d'Allemagne. Regardez de quelle ville ils viennent. C'est eux qui ont plongé le Cameroun dans cette crise post-électorale et dans ce climat de guerre civile. Je ne suis pas le seul à dire ça. Je l'ai expliqué dans mes nombreuses enquêtes sur la déstabilisation de l'Afrique. Mais il y a quelques semaines, comme ces fondations marchent sur les pieds de la France-Afrique, elles ont été dénoncées par Jean d'Afrique, qui révèlent leur rôle précisément dans tout ce qui est l'organisation des élections en Afrique. Au milieu de tout ça, Georges Soros et les victimes légales de la CIA ont créé un espèce de centre international de formation, des groupuscules de jeunes qui servent au déclenchement des révolutions de couleur. C'est un groupe qui s'appelle Hauteport. C'est le groupe qui a contribué à lancer le renversement de Milosevic en octobre 2000. En octobre 2000, Milosevic a gagné les élections. Le candidat de l'opposition, on a vu ça ensuite, il n'y a pas longtemps, avec Jean-Pinck au Gabon, on a vu ça avec Fayoulou en République démocratique du Congo, on a vu ça avec Comteau au Cameroun. Le candidat de l'opposition s'est proclamé vainqueur et comme à l'époque, personne n'était au courant du montage qui existait derrière l'appareil américain, l'armée et la police ont lâché Milosevic, cinq jours plus tard, ils quittaient le pouvoir. Un an après, il était emprisonné, déporté à La Haye, où il est mort, sans jamais avoir été jugé. C'est une leçon pour des chefs d'État africains, pour Camilla, pour Paul Buya, par exemple. O'Port a lancé ensuite, après le changement de régime en Serbie, il a lancé un institut international qui s'appelle Canevas. C'est lui qui organise les jeunes, qui les finance, surtout qui les forme, aux techniques de la révolution de couleurs, notamment au départ, les soi-disant manifestations pacifiques, eh bien, c'est lui qui a formé les activistes de toutes les révolutions de couleurs en Eurasie, en Chine, en Hong Kong, au Venezuela, mais aussi, hors du printemps arabe, mais aussi, en Afrique. par exemple, des gens comme le ballet citoyen, ou Yann Amar, etc., ou le sifflet citoyen, ils ont été formés par Oudeport-Canvas, notamment dans deux grands séminaires sur l'île de Gorée en 2015, et ensuite, à Accra, au Ghana, en 2016, et 2017. Ces gens se reconnaissent tous, allez voir les photos, je les ai publiées, ils utilisent tous le logo original d'Oudeport, c'est un point stylisé noir sur fond blanc, il sert à tous ces groupes, qu'ils soient africains, arabes, eurasiatiques, asiatiques, chinois, c'est la marque de fabrique de gens de cet international des mercenaires de l'Amérique. En août 2014, j'en viens, et ce sera ma chute à ce qui se passe au Cameroun, il y a eu le lancement du printemps africain, il y avait officiellement le sommet USA-African leader, qui était, je le répète, un piège géopolitique tendu au chef d'État africain, je l'ai expliqué live dans le show de l'actualité avec Bachir Mohamed Ladam dans trois émissions spéciales que nous avons fait depuis Washington aux États-Unis, on a expliqué ce qui se passait, on nous a regardé avec un sourire, vous savez, quand j'ai annoncé à Tripoli, un mois avant les événements qui ont conduit au renversement de Mohamed Kadhafi, que le printemps arabe arrivait en Libye, on m'a aussi regardé avec un sourire, on ne veut jamais écouter ceux qu'on appelle les cassandres, par exemple, au Burundi, on m'a écouté, on a repris mes grilles d'analyse, Kouroun Ziza est président, le régime du CNDD-FDD est solide, il ne faut pas se dire la déstabilisation américaine ne me concerne pas, je reviens à ce sommet qui a eu lieu en août 2014, les 4 et 5 août, au moment où Obama embrassait les chefs d'État africains avec une immense hypocrisie à 800 mètres de là, dans des locaux officiels du Congrès américain, se tenait à sommet alternatif démocratie et presse en Afrique, il était organisé par une vitrine légale de la CIA, la NED, celle qui organise les oppositions, une autre vitrine légale c'est la NDI, et bien la NDI elle prend en main les élections, et bien la NED a accueilli pendant une journée complète des milliers d'activistes, de syndicalistes, on y est, de jeunes, de mouvements de jeunesse, de mouvements étudiants, de journalistes, j'ai vu des camarades de combat qui jusque là soutenaient le panafricanisme, en une semaine, sortir avec de juteuses enveloppes dans leur veste, sortir et changer tout à fait de côté. Mes amis d'Afrique Média, nos journalistes et la direction savent parfaitement de qui je parle, de ces gens qui ont retourné leur veste en une semaine, j'ai réussi à me procurer par une source interne la vidéo des 8 heures de cette journée de la NED, je l'ai mise en 2015 sur ma chaîne en Europe PCN TV, vous pouvez aller la voir, elle est toujours là, ça s'appelle la Fabrique des Révolutions Américaines, vous allez en voir pendant 8 heures, défiler tous ces gens, comment ces gens ont été achetés, sont devenus les mercenaires de l'Amérique, vous verrez qu'il y a parmi eux des Camerounais, hélas. Sous-titrage ST' 501 ?